FOOT.FR, fournisseur officiel de football Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT FOOT MERCATO On commence avec le PSG qui pourrait perdre un deuxième Mbappé Après le départ de Kylian au Real Madrid, officialisé hier, son frère Ethan pourrait aussi emboîter le pas En fin de contrat cet été, le jeune milieu de 17 ans est suivi de près par Lille, selon nos informations Les questions sur son avenir se posent logiquement et son entraîneur Zoumana Kamara n'a pas forcément la réponse Comme il l'a confié au journal Le Parisien Je n'en sais pas plus que vous sur l'avenir d'Ethan Ce que je peux dire, c'est que le gamin doit suivre son propre chemin, ici ou ailleurs Il a du talent, de la qualité C'est un joueur important dans notre effectif et notre équipe Il le montre au quotidien, il se développe de plus en plus, il va très vite avec le ballon et a une énorme qualité de face Autre joueur en partant, c'est Presnel Kipembe Toujours en rééducation, le français a joué seulement 15 matchs en 20 mois de compétition Un processus de récupération interminable Selon nos informations, la direction parisienne ne considère plus le joueur comme intransférable En effet, le PSG sera l'écoute des offres si une proposition jugée satisfaisante venait à être envoyée Avec de nombreuses blessures sur les dernières saisons et une concurrence toujours plus dense en défense Le statut de Kipembe n'est plus le même qu'à une certaine époque Néanmoins, Kipembe n'est à ce jour pas une vente obligatoire pour le PSG Qu'il a prolongé il y a encore quelques mois jusqu'en juin 2026 Son départ du Red Star étant acté, Habib Bey peut désormais se concentrer sur son futur club Le technicien de 46 ans se sent prêt à aller entraîner un club de Ligue 2, voire de Ligue 1 Dans cette optique, le FC Metz a coché son nom, d'après les informations du Républicain Lorrain Le journal précise qu'un accord était proche Mais la descente en Ligue 2 des Grenats peut être un frein aux ambitions du Sénégalais Régis Brouard et Stéphane Dumont sont les autres noms sur la liste du Borde-Messin Dans notre vue de presse hier, on vous a présenté la pré-liste de Thierry Henry pour les JO de cet été Et dans cette liste, beaucoup de joueurs du LOSC et du PSG sont présents Problème, les deux clubs refusent de libérer leurs joueurs pour la compétition A en croire les informations de l'équipe Lille ne va pas lâcher Bafaudet Diakité, Ligny Oro et Lucas Chevalier Olivier Letang, président du club, a d'ailleurs expliqué sa décision J'ai appelé mes joueurs concernés et ils ont bien compris Nous avons une échéance extrêmement importante pour notre club Je suis président du LOSC et je défends ses intérêts Il n'y a même pas de questions à se poser Si notre position est unique, c'est aussi parce que nous sommes les seuls à jouer les barrages Si nous n'avions pas fini 4e, nous aurions libéré nos joueurs Côté PSG, le club ne devrait pas libérer Bradley Barcola et Warren Zairemry pour les JO Toujours selon l'équipe Disputant déjà l'euro avec les bleus, les deux jeunes joueurs devront se reposer Après un exercice 2023-2024 éprouvant Durant lequel ils ont été les deux titulaires aux yeux de Luis Enrique Point positif pour Henry, le stade rennais ne devrait pas poser de problème Pour Désiré Doué, Arnaud Calimuendo et Adrien Treufer Présent dans la prélist selon Ouest France Une donne qui pourrait changer puisque le nouveau directeur sportif Frédéric Massara ne s'est pas encore entretenu Avec les dirigeants du club à ce sujet et l'avenir de chacun des trois n'est pas fixé Leur futur club pouvant bloquer leur participation aux JO Le casse-tête pour Henry ne fait que commencer Demain soir, l'équipe de France reçoit le Luxembourg pour son premier match amical de préparation avant l'Euro 2024 Présent en conférence de presse, Kylian Mbappé n'a évidemment pas échappé aux questions des journalistes Suite à sa venue à Madrid Il est revenu sur sa dernière saison au PSG Il en a profité pour régler ses comptes On m'a fait comprendre On me l'a dit en pleine face On m'a parlé violemment On me l'a dit aussi par médias interposés Luis Enrique et Luis Campos m'ont sauvé Je n'aurais pas remis un pied sur les terrains sans eux C'est la vérité C'est pour ça que j'ai toujours eu cette reconnaissance par rapport au coach et au directeur sportif Le coach, les joueurs et les salariés du club m'ont soutenu Ce serait un peu bâtard de venir et de crasher en disant que j'étais malheureux Mais des choses et des gens m'ont rendu malheureux, oui Le numéro 10 des bleus s'est ensuite confié sur son arrivée dans la capitale espagnole C'est un grand soulagement Je suis très content, je pense que ça se voit facilement sur le visage J'ai beaucoup moins joué en fin de saison et tout le monde sait pourquoi C'est comme ça, il faut s'adapter quand on est joueur de haut niveau J'ai attaqué cette saison avec une ambition et une exigence différentes J'ai pensé que je n'allais jamais jouer Je sais qu'il y a eu des saisons mieux que celle-ci Mais elle a été la plus difficile à jouer Quand je sais ce que j'ai dû traverser et subir C'est la meilleure saison de ma carrière Le message est passé En Angleterre, on a eu le droit à de nouvelles révélations sur l'affaire Lucas Paqueta Accusé de tricherie en prenant des cartons jaunes pour aider ses amis A gagner des paris, le Brésilien risque une fin de carrière prématurée The Sun dévoile que le joueur aurait demandé à David Moyes De ne pas jouer le match d'ouverture de cette saison contre Bournemouth Pour éviter une blessure et compromettre son transfert à City Qui sera finalement avorté Finalement, il le jouera et sera même averti à la 93ème minute de jeu Élément qui a alerté la fédération anglaise pour lancer l'enquête à ce sujet Toujours chez les citizens, Kevin De Bruyne a fait une annonce inattendue concernant son futur En fin de contrat avec Manchester City En juin 2025, le Belge s'est montré très ouvert à un départ du club Vers une destination exotique, notamment l'Arabie Saoudite A mon âge, il faut être ouvert à tout Ma famille est d'accord pour m'accompagner vers une aventure exotique C'est une discussion qu'on a de plus en plus J'ai encore un an de contrat, je dois donc tenir compte de tout ce qui peut se passer On parle de mon temps incroyable, alors que cela pourrait être la fin de ma carrière Parfois, il faut y réfléchir Si je vais jouer deux saisons là-bas, je pourrais toucher une somme incroyable Qui est comparable ou même supérieure à ce que j'ai gagné pendant les 15 saisons précédentes Mais à ce moment-ci, je n'ai pas encore dû y réfléchir Bellingham est suivi par trois clubs de première ligue Alors, je vous arrête tout de suite, je ne parle pas de Jude Bellingham Joueur du Real Madrid, mais de son frère Job, évoluant à Sunderland Malgré une saison difficile collectivement, ses performances sur le plan individuel Ont poussé Tottenham, Brentford et Crystal Palace à tenter de le signer Selon The Guardian Les Black Cats ne souhaitent pas le vendre et ont fixé un prix de 23,5 millions d'euros En Espagne, on ne parle que de l'arrivée de Kylian Mbappé Les supporters du Real ont deux obsessions Connaître la date de présentation du joueur Et quand est-ce que son maillot sera disponible à l'achat Selon la presse espagnole, le Real ne se précipite pas Et souhaiterait organiser une grande présentation au Bernabeu Après l'euro en Allemagne La date dépend donc du parcours de la France à l'euro En cas de long parcours, une date autour du 15 et 16 juillet sont mentionnées En ce qui concerne son maillot As indique que le maillot du Real Madrid, édition 2024-2025 Sera dévoilé ce mercredi Il est déjà annoncé que Mbappé portera le numéro 9 Il sera donc possible d'acheter un maillot à son effigie dès mercredi Soit demain Si le Real enchaîne les bonnes nouvelles Un petit point noir fait son irruption au sein du club Comme vous le savez, Lunine a gardé la cage madrilène avec brio Tout au long de la saison Durant l'absence de Thibaut Courtois à cause de sa blessure Sauf que l'Ukrainien a connu une sacrée désillusion Puisqu'il n'a pas disputé la finale face à Dortmund A cause d'un virus Et c'est donc Courtois qui a joué la finale à sa place Selon les informations de Rélevo Lunine ne digère pas cet épisode Le média espagnol explique par exemple Qu'au coup de sifflet final Les gardiens remplaçant du Real sont allés féliciter Courtois Pas Lunine Le grand déçu du soir aurait même tout fait pour éviter de croiser le Belge Rélevo assure que Lunine est resté froid Même au moment des célébrations dans la ville de Madrid Pourtant prolongé jusqu'en 2029 récemment Cet épisode pourrait poser question sur l'avenir du portier L'Atletico de Madrid est sur le coup Et le suit attentivement En Italie, la boucle est bouclée entre la Juventus et Massimiliano Allegri Limogé à cause de son comportement L'entraîneur italien avait attaqué en justice la vieille dame Mais les deux camps semblent avoir trouvé un accord Comme l'indique la Gazzetta dello Sport Les deux positions se sont entendues A propos de la résiliation de la dernière année de contrat Une réunion a eu lieu deux jours après l'annonce de son départ Avec ce problème en moins La Juve peut se projeter sur le mercato Et a d'ailleurs une idée assez osée pour se renforcer D'après les informations de Sky Sport La Juve aimerait proposer Weston McKinney En échange de Douglas Lewis Le milieu d'Aston Villa Or, les deux valeurs marchandes sont très différentes Le brésilien, sous contrat jusqu'en 2026 Est estimé à 60 millions d'euros Soit deux fois plus que l'américain Reste à savoir comment la formation italienne Va réussir à convaincre l'écurie anglaise sur ce deal Toujours en Italie Un accord a été conclu entre la Lazio et la Salernitana Sur le cas Bulaidia Si le joueur de 27 ans n'a pas encore tranché Son club a pris les devants Selon nos informations Le club italien tient déjà un accord avec la Lazio Pour une dizaine de millions d'euros Reste à savoir ce que choisira l'ancien attaquant du stade de Reims Neymar n'a pas foulé les pelouses depuis octobre dernier La faute à une déchirure des ligaments croisés du genou Forcément, beaucoup se demandent s'il pourra rejouer au foot Notamment à Alilal Le Ney avait évoqué qu'un retour à Santos serait un rêve pour lui Et le président du club brésilien avait appuyé ce propos Sauf que Neymar a mis fin à ce rêve Non, ce qu'ils ont dit est un mensonge total Il n'y a rien de prévu Il me reste encore une année de contrat avec Alilal J'espère que je ferai une bonne saison J'ai raté la dernière Nous y allons pas à pas Il y a beaucoup de temps devant nous Bien sûr, Santos est l'équipe de mon cœur Et un jour, je veux y revenir Mais il n'y a rien de prévu dans ma tête En Allemagne, l'attaquant de Stuttgart Silas, auteur de 5 buts et 5 passes décisives en 27 matchs Attire l'œil des clubs en Ligue 1 Selon Bild, Oxer et le RC Lens sont en embuscade Le club ne serait pas contre une vente de son attaquant Recruté pour 8 millions d'euros il y a 5 ans A noter que Villareal et Fulham sont également sur les rangs On ne sait toujours pas où sera diffusée la Ligue 1 la saison prochaine Mais au moins, on sait à quoi ressembleront les ballons Pour la troisième année consécutive Kipsta sera le fournisseur du cuir de cette nouvelle édition C'est officiel, Sergio Cancessao n'est plus l'entraîneur du FC Porto Comme l'a annoncé le club sur ses réseaux sociaux Les derniers détails pour son départ ont été réglés Entre le club et son avocat Comme nous vous l'avons annoncé D'après nos indiscrétions, c'est bel et bien Cancessao Qui est la priorité numéro 1 du club fosséen Depuis plusieurs mois Après le départ de Baye, le Red Star a trouvé son successeur Il s'agit de Grégory Poirier Entraîneur de Martigues Qui avait terminé à la deuxième place de N1 Et derrière le Red Star cette saison BP Marotta va être le nouveau président de l'Inter Directeur sportif sous l'ancienne présidence Le dirigeant de 67 ans Va être le nouveau président des Nerazzurri Alors que le nouvel actionnaire Wachtree a décidé de le nommer dans ce nouveau rôle Il succède ainsi à son ancien patron Steven Zhang Le Marbella FC, futur club de troisième division espagnole A annoncé l'arrivée d'un nouvel actionnaire dans ses rangs En la personne de Casemiro Comme annoncé dans un communiqué L'équipe de France se prépare doucement pour l'Euro 2024 Qui débute dans 10 jours Une chose est sûre, le groupe vit toujours aussi bien En témoigne la joie de Giroud et Kanté Au moment de se retrouver C'est notre image du jour On se quitte là-dessus Merci d'avoir suivi JT Et à demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato Il y a un peu de petits films ça Ça va Fabien ? Au boulet ! Viens faire un câleur Ça va bien ? Il a bien que je le fiche comme ça Ça va ? Ça va ? Tranquille comme d'après Ça va ? Alors, comment tu vas ? Ça va, ça se passe Ça me fait plaisir Ça me fait plaisir, ça va Au boulet ! Welcome back ! C'est bien C'est bien C'est bien